Un appel à la mobilisation générale. Elisabeth Borne face aux entrepreneurs français réunis pour l'université du Medef à partir d'aujourd'hui. Économiser l'énergie, voilà le message de la première ministre qui doit s'exprimer en début d'après-midi. Un discours pour fixer un objectif, une baisse de consommation de 10%, une nécessité face à la crise climatique et à la flambée des prix. Les collectivités locales sont aussi concernées. Ce week-end, le gouvernement a déjà annoncé la création d'un fonds vert, une enveloppe d'un milliard 500 millions d'euros pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce ne sont pas les solutions qui manquent pour Benoît Leguay, économiste et membre du Haut Conseil pour le climat. A la fois pour les aider à atteindre le zéro émission nette et pour s'adapter également aux effets du changement climatique. Et donc ce fonds serait doté d'un montant d'un milliard 5 d'euros. Il y a tout un tas de choses qu'il va falloir faire pour répondre aux enjeux climatiques. C'est revoir la mobilité, investir par exemple dans des infrastructures de mobilité propre, rénover les bâtiments publics par exemple, si on parle uniquement des collectivités. Et ça c'est pour atteindre le zéro émission nette. Mais il va falloir en même temps s'adapter aux effets du changement climatique. Et là aussi ce sont des choses très concrètes que les différentes collectivités vont devoir mettre en œuvre. Ça peut être améliorer les dispositifs de sécurité, par exemple les pompiers, les dispositifs de lutte contre les incendies. Ce sont des choses qui finalement vont devoir être financées par les collectivités et par l'État. Benoît Leguay, membre du Haut Conseil pour le climat, il répondait aux questions de Nina Droff pour Europe 1.